... Et la création de mouvements politiques semble être aujourd'hui la nouvelle mode après Jean-Louis Borloo et la création de l'UDI mi-septembre. Nathalie Kosciusko-Morizé a créé hier son nouveau parti, la France droite. Notre invité politique de la semaine ne fait pas exception à la règle puisqu'elle a annoncé la création très prochainement d'un mouvement politique début 2013. Il s'agit de vous Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. On a le petit nom de ce nouveau parti ? Non, non, non. Alors, comment ça non, non, non ? Non, 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 non. Non, non, on n'a pas le nom parce que c'est un projet qui vise en fait à ce que des gens du centre venus de différentes familles, parce qu'il y a là-dedans des gens venus du Modem, il y a des gens venus de la gauche moderne de Jean-Marie Bockel qui n'ont pas fait le choix de Nicolas Sarkozy, il y a des écologistes, il y a surtout beaucoup de gens qui ne sont pas du tout encartés et qui assument à la fois, je dirais, le fait d'avoir soutenu François Hollande et de continuer à le faire et dans le même temps de rester sur une vision, je dirais, équilibrée du changement. Alors, je donne le sommaire juste de l'émission et puis je rappelle tout de même que vous êtes donc députée européenne depuis 2009, présidente et fondatrice du parti écologiste Cap 21, ancienne ministre de l'environnement du gouvernement Juppé de 1995 à 1997 et puis cofondatrice, il faut tout de même le rappeler, et ancienne vice-présidente du Modem. Dans cette première partie, jusqu'à 8h, avec Frédéric Bétezon, nous parlerons donc de politique, de cette actualité politique qui est la vôtre, et puis peut-être de votre regard au fond sur à la fois l'action du gouvernement, la conférence de presse de François Hollande, les débats qui agitent aujourd'hui, notamment l'élection du futur président de l'UMP, et puis je préviens que nous parlerons en deuxième partie, et pourquoi en deuxième partie ? À partir de 8h15, parce que nous aurons plus le temps d'évoquer ce dossier complexe, controversé sur les gaz de schiste, dont vous êtes une des bonnes spécialistes, je précise au passage que dans la nouvelle formule d'ailleurs des échos aujourd'hui, on a du mal à ne pas s'y retrouver, mais enfin voilà, cet article, mais tout à l'heure nous y reviendrons, cet article de Joël Cossardot, des zones d'ombre subsistent en France sur les permis de recherche de gaz de schiste, tous n'auraient pas été annulés, c'est le cas notamment pour 3 sites en région parisienne, mais nous aurons... Oui, c'est vrai, je confirme. Voilà, mais nous y reviendrons évidemment plus en détail. Alors, Frédéric Métezot, peut-être la question au fond de tout le monde de la cuisine politique, vous y voyez un petit nom, vous, pour le nouveau parti de Corinne Lepage ? Le nom, ça pourrait tout simplement être une UDI de gauche, non ? De toute façon, ce n'est pas le parti de Corinne Lepage, si c'était ça, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait un certain nombre de personnalités, et puis de personnalités aussi de la société civile, parce que sur ce point, je ne partage pas l'avis du président de la République, moi je pense qu'il y a aujourd'hui un très grand fossé entre nos concitoyens et ceux qui disent vouloir faire de la politique, et ce fossé doit être absolument comblé. Ça a été votre grosse exception, ça, au jour de la constitution du gouvernement, je me souviens avoir lu ça et là, que vous disiez, moi j'ai soutenu François Hollande, j'ai soutenu toute cette campagne électorale, le processus, patatra, personne de la société civile. Pas de renvoi d'ascenseur ? Pas de personne de la société civile, partant de l'idée que les gens de la société civile ne sont pas compétents pour faire de la politique. Eh bien moi je suis désolée, il y a eu de très grands ministres venus de la société civile, je citerai par exemple André Malraux ou Robert Badinter, c'était des gens qui venaient de la société civile, ils ont été de très grands ministres, et vous avez un certain nombre de ministres totalement nuls, venus de la classe politique, mais là je ne ferai pas de liste. Corinne Lepage, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une difficulté à exister ou plutôt à s'organiser pour l'écologie politique ? Les Verts ont eu besoin d'un accord avec le PS pour avoir des élus, Cap 21 n'a pas eu de député en tant que tel, vous-même vous avez été, comme l'a rappelé Marc Wanchet, ministre d'Alain Juppé, puis compagnie de route de François Bayrou, aujourd'hui vous essayez de monter votre petite boutique, on a toujours l'impression que c'est difficile de positionner l'écologie politique, par elle-même ? D'abord, je ne cherche pas à monter une petite boutique, Cap 21 existe, et s'il fallait simplement rester sur une écologie du centre, je dirais que la boutique elle existe. Non, ce qui me paraît nécessaire aujourd'hui, c'est de réunir avec des écologistes d'autres sensibilités, mais pour lesquelles l'écologie est une valeur fondamentale. Voilà, et donc c'est cela que j'essaye de faire avec un certain nombre de personnalités, donc ce n'est pas le truc de Corinne Lepage, si c'était ça, encore une fois, aucun intérêt. Alors, l'écologie, c'est vrai qu'elle a été totalement préemptée, très largement préemptée, par les Verts, qui ont, je dirais, d'un côté eu un grand succès, parce qu'effectivement, un groupe parlementaire au Sénat, un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, mais qui, d'un autre côté, ont donné de l'écologie une image détestable, totalement détestable, et de plus en plus détestée, par-dessus le marché, alors même que ça devrait être un des sujets majeurs de notre société, et, deuxièmement, qui ont tendance singulièrement à instrumentaliser les sujets pour faire une espèce de petit bras de fer avec le Parti Socialiste, ce qui se retourne en définitive contre les sujets sur lesquels on voudrait avancer. De petits mots, ce serait quoi, les dossiers qui donnent une image détestable, par exemple, traité par exemple l'écologie ? Le mot écologie, lui-même, écologiste, pour beaucoup de nos concitoyens, est devenu quelque chose d'absolument insupportable. Les écolos ? Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire opportunistes, ça veut dire des gens qui n'ont aucune conscience des réalités du travail et de la vie auxquelles les gens sont confrontés, et qui ne veulent de rien, qui sont contre tout. Et je pense que c'est exactement le contraire de l'image que l'on devrait donner, c'est-à-dire une forme d'éthique en politique, c'est-à-dire la capacité de proposer un modèle économique de développement et de croissance, mais de croissance qui soit parfaitement compatibilité avec les ressources, et donc ça c'est un nouveau modèle économique à inventer, effectivement, c'est vrai, et qui soit des gens totalement en phase avec l'immense majorité de nos concitoyens. C'est pas ça aujourd'hui. Et pourtant, et pourtant, j'entendais hier matin à Lille, au World Forum qu'organisait Philippe Vasseur, Jérémy Rifkin. Une conférence d'une heure et demie sans une note absolument éblouissante. Et il expliquait, je prends cet exemple parce que je défends ardemment la troisième révolution industrielle, je pense que c'est le seul moyen de nous en sortir, il expliquait comment nous n'avions en réalité plus de choix, parce que, tout simplement, nous étions confrontés à un mur, et ce mur-là, nous fonçons dedans, et ou bien nous nous transformons, et nous avons la chance d'avoir encore un petit peu de temps, et d'être encore dans le temps où on peut le faire, ou bien on ne le fait pas, et c'est une catastrophe, c'est pas pour ma génération, ce que je suis en train de dire, moi ça m'est égal, j'allais dire, mais c'est pour les jeunes et les plus jeunes, mes enfants et mes petits-enfants, et leur génération. Et nous pouvons créer un modèle économique, effectivement, où il y a de l'activité, où, à partir de la nature, on réinvente, on invente toute une série de produits, c'est tout ce qu'on appelle le biomorphisme, c'est-à-dire de regarder, et c'est de la science extrêmement poussée, comment fonctionnent les mécanismes naturels, et à partir de là, d'inventer des produits qui, eux, seront compatibles avec ce que l'environnement peut absorber. Corinne Lepage, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois, au fond, dans les démarches que vous faites, et notamment pour créer des mouvements, des partis, avoir des élans politiques, est-ce que vous ne pensez pas que parfois, ce que l'on pourrait appeler certains de vos échecs, ne sont pas dus à la réussite, finalement, de ce que les écolos d'un côté, vous de l'autre, avez fait transpirer complètement la question de l'écologie dans tous les partis politiques. On pourrait penser qu'aujourd'hui, quand François Hollande prend la décision qu'il a prise sur le gaz de schiste, il est totalement, au fond, maintenant, lui-même investi et convaincu de questions que, seul à une époque, par exemple, les écologistes se défendaient. Alors, oui et non. Et que c'est la victoire. Oui et non. Oui et non. Oui, en ce que les sujets sont devenus incontournables. Mais ça, je dirais que ce n'est pas grâce aux écologistes, c'est malheureusement à cause de la transformation du monde dans lequel on vit. On ne peut plus en faire l'économie. Le changement climatique, sauf à être totalement abruti, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et qu'il n'appartient pas aux seuls écologistes. Voilà. Bien sûr. Mais, d'un autre côté, ce nouveau développement, cette capacité de penser ensemble, écologie et économie, cette capacité de proposer de nouvelles activités économiques, de sortir d'un certain nombre de choix qui paraissent, je pense au nucléaire en particulier, qui paraissent absolument nécessaires et qui sont incompatibles avec la troisième révolution industrielle, les partis conventionnels, traditionnels, n'arrivent pas à les porter. Mais là où vous avez raison, c'est que ce que je voudrais faire en termes politiques, ce que nous voudrions faire les uns et les autres, c'est de créer un rassemblement très large dans lequel l'écologie est une part mais n'est pas la seule part. C'est-à-dire, l'écologie est au centre mais n'est pas seule. Il n'y aura pas forcément le mot écologie dans vos nouveaux partis. Ce n'est pas obligatoire. Mais Corinne Lepage, pour prolonger la question de Marc, on a bien vu qu'avec le quinquennat, on est vraiment dans la bipolarisation. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas pour faire passer ce message que des gens comme vous et comme vos amis aillent dans les partis traditionnels pour les écologiser, comme par exemple Nathalie Kosciusko-Morizet avaient un peu fait rentrer une conscience écolo à l'UMP et avaient lobbyisé pour l'adoption de la charte de l'environnement adossée à la Constitution ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller écologiser les grands partis traditionnels qui aujourd'hui sont les deux piliers de notre démocratie ? Il y en a qui le font. J'ai moi-même été ministre d'un gouvernement de centre droit, Jacques Chirac. Très franchement, le changement de l'intérieur c'est extrêmement difficile. Et j'ai beaucoup de... Je trouve que ce qu'a fait Nathalie Kosciusko-Morizet avec conviction, c'est bien, mais très franchement, l'essentiel de l'UMP c'est franchement pas ça. Et la charte de l'environnement sans Jacques Chirac, pardonnez-moi, ça ne se serait jamais passé. Souvenez-vous la difficulté que le président de la République de l'époque a eue pour faire voter ça et regarder les montées d'adrénaline que le mot principe de précaution provoque chez 90% des représentants de l'UMP. François Fillon lundi soir à Paris par exemple. Notamment, lui et d'autres. Donc c'est quelque chose qui les révulse. Je dirais que c'est contre leur culture. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'avant tout, je vais vous dire, on parle d'économie, on parle politique, on parle de tout cela. Mais le problème n'est même pas là. Le problème il est dans nos têtes. Le problème il est avec les lunettes avec lesquelles on regarde le monde dans lequel on vit. Et nous ce que nous pouvons faire c'est d'aider au changement de lunettes. Peut-être que tout de même Corinne Lepage, comment pensez-vous vous positionner tout de même pour ce nouveau parti ? Parce que ça fait surprend d'ailleurs une métaphore écologique ça fait beaucoup de graines dans le même petit pot. Il y en a forcément qui vont en manger d'autres pour pousser. Comment allez-vous quand même vous positionner aujourd'hui par rapport à un parti centriste écologiste de gauche alors qu'il y a déjà des écologistes qui soutiennent l'action de gauche du gouvernement par rapport à un parti centriste de centre droit qui est celui de nouveau de Jean-Louis Borloo ? Vous êtes téméraire Oui mais ça je vais vous dire c'était le sens de ma vie j'ai eu beaucoup d'échecs c'est vrai j'ai eu des succès aussi Non mais les échecs ça fait partie de la vie politique mais ça fait partie de Mais il y a de la place vraiment comment vous allez le vendre ? Mais je crois que l'UDI c'est très clair l'UDI elle est alliée avec l'UMP point barre Vous parliez tout à l'heure de bipolarisation vous avez raison Si vous voulez devenir allié de François Hollande ils vont vous dire qu'il y a déjà Europe Écologie Les Verts Oui mais enfin Europe Écologie Les Verts regardez ce qu'en dit Daniel Kohnbanit moi je suis toute sur la ligne de Dany Europe Écologie Les Verts c'est devenu les verts des verts Il y a un parti de la parade chic Bon c'est les verts des verts avec une instrumentalisation on parlera tout à l'heure d'écologie mais ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes moi m'exaspère je suis à une opposée de Notre-Dame-des-Landes depuis 2003 j'en ai parlé à un moment où personne n'en parlait ça n'intéressait personne et notamment pas et ici notamment à France Culture au Matinal il y a je ne sais combien d'années j'ai participé aux auditions publiques du départ pour dire combien ce projet était absurde car il est absurde mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui il y a des gens je pense par exemple aux gens du Front de Gauche qui ne se sont jamais intéressés à Notre-Dame-des-Landes qui viennent faire de l'occupation parce qu'ils instrumentalisent le sujet et bien plus on instrumentalisera politiquement les sujets comme celui-là et plus on échouera et c'est contre cela que je me révolte et je pense que c'est une autre manière de parler d'écologie et d'économie dans ce pays Frédéric Bétezot Oui Corine Lepage sur ceux ou plutôt celles qui portent la voix de l'écologie politique comment expliquez-vous et d'abord est-ce que vous avez une explication au fait que depuis 1988 plus de trois quarts des ministres de l'environnement ont été des femmes ? Ben écoutez d'abord parce qu'au départ je pense que c'était un ministère pas très important qu'il fallait quelques femmes dans les gouvernements donc c'était bien de les mettre là C'est ce que vous avez le surnom de Juppette à l'époque Voilà oui en fait je suis la seule quand même à être restée ministre jusqu'au bout voilà donc ça c'est une explication elle n'est pas très glorieuse mais je pense qu'elle n'est pas tout à fait fausse ensuite il y en a une seconde c'est que être ministre de l'environnement c'est extrêmement difficile quand on veut bien faire ce travail pourquoi ? parce qu'il y a un côté où on est seul contre tous pourquoi est-ce qu'on est seul contre tous ? parce qu'on porte le long terme Or je regrette de dire que je trouve qu'en politique les femmes sont souvent beaucoup plus courageuses que les hommes et je pense que c'est quelque chose qui sur un certain nombre de sujets se vérifie vous avez peut-être vu l'appel que nous avons lancé à 5 femmes pour demander la réévaluation des études sur les OGM et les pesticides ces 5 femmes Voilà Voynaire, Royal, Lepage rejointe par NKM et Joanneau Voilà exactement donc c'est je pense que voilà et quand on regarde au niveau européen vous avez eu aussi beaucoup de femmes ministres de l'environnement chez nos voisins et j'ai lancé il y a maintenant deux ans une association des anciens ministres de l'environnement du monde entier on est une soixantaine et je dois dire qu'il y a beaucoup de femmes Corinne Lepage invitée des matins à 8h18 je rappelle donc l'émission politique des matins aujourd'hui Corinne Lepage avec Frédéric Mettezot c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier où je vous sens mettre les gaz c'est l'expression oui Marc écoutez vous savez peut-être que le ministre des Finances vient de l'annoncer je le cite je cite le ministre des Finances nous discutons actuellement d'un nouveau régime fiscal généreux pour encourager le gaz de schiste afin de rester compétitif vis-à-vis des Etats-Unis des incitations fiscales à l'exploitation des gaz de schiste tels que ceux qui favorisent à prix d'or l'installation d'éoliennes et de panneaux photovolcaïques allons allons rassurez-vous les écologistes il ne s'agit pas de Pierre Moscovici non ce n'est pas du ministre français des Finances qu'il s'agit encore moins d'ailleurs du ministre des Finances allemand même si celui-ci a tendance ces temps-ci à s'inquiéter de l'envolée de la facture électrique de l'Allemagne pour cause de tournants énergétiques mais des élections ont lieu l'an prochain chez nos voisins et la chancelière chrétienne démocrate est prête à former une coalition avec les Verts actuellement crédité de 15% des intentions de vote non le ministre des Finances en question c'est le britannique George Osborne Chez nous c'est un sujet qui est resté longtemps absent du débat public mais il est en train d'y faire une percée remarquable L'Amérique du Nord tant les Etats-Unis d'Obama que le Canada ont mis en exploitation leurs énormes réserves de gaz et de pétrole non conventionnelles c'est une révolution dans le domaine de l'énergie elle a déjà et elle aura des conséquences auxquelles nous ferions bien de réfléchir parce que les Etats-Unis qui sont déjà les premiers producteurs de gaz au monde vont devenir dès la fin de cette décennie les premiers producteurs de pétrole en passant de 8 millions de barils par jour aujourd'hui à 12 millions en 2020 ils vont cesser complètement de dépendre des approvisionnements pétroliers du Golfe Persique et cela ne sera pas sans incidence sur leur diplomatie il n'y aura plus de guerre pour le pétrole ou plutôt assurer la liberté de circulation des voies maritimes entre Golfe Persique et Canal de Suez ne sera plus de leur ressort mais de celui des importateurs de pétrole que nous sommes nous les Chinois et les Européens en particulier en aurons-nous la volonté et les moyens ensuite parce que l'énergie bon marché fournie aux entreprises par ce nouveau moyen n'est pas pour rien dans la réindustrialisation et avec succès par Obama et elle explique en partie les relocalisations dont les Etats-Unis bénéficient en ce moment entre parenthèses le fameux peak oil que le club de Rome prévoyait aux alentours de 1980 et que l'on a cru à nouveau venu à la fin des années vers 2008 que l'on a cru à la fin revenu à la fin des années 2000 vers 2008 semble reculer toujours plus grâce à de nouvelles techniques d'extraction donc méfions-nous des peak oil mais celles-ci ces techniques d'exploitation se révèlent de plus en plus problématiques c'est vrai l'exploitation des gaz de schiste par la technique du forage directionnel horizontal et d'hydrofracturation est polluante en particulier parce qu'elle nécessite l'usage de millions de litres d'eau auxquels on ajoute des produits chimiques dont nul ne sait s'ils ne vont pas se répandre dans les nappes phréatiques si les puits ne sont pas suffisamment étanches en outre les roches fracturées par ce procédé libèrent des substances toxiques alors oui il faut faire preuve de prudence mais un pays comme le nôtre qui recèlerait cent fois sa consommation annuelle de gaz dans son sous-sol peut-il renoncer absolument à toute exploration pouvons-nous à la fois fermer des centrales nucléaires renoncer à toute forme d'exploitation des gaz non conventionnels et prétendre réduire nos émissions de CO2 des entreprises françaises comme Total Valourec ou Solvay sont déjà en pointe dans cette technologie toutes sortes de bons esprits de Louis Gallois à Michel Rocard plaident pour que notre pays ne referme pas la porte d'une exploitation raisonnable des énormes réserves énergétiques que nous avons sous nos pieds on sait qu'au sein même du gouvernement Arnaud Montebourg ou Alain Vidalis le souhaitent mais il s'agit là pour les écologistes qui l'ont fait savoir d'un casus belli alors la logique politicienne doit-elle l'emporter sur la logique industrielle ? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr Corinne Lepage Oui Alors je répond on dirait à monsieur Couturier sur votre dernière phrase la logique politicienne doit-elle l'emporter sur la logique industrielle ? Je répondrai évidemment non mais c'est pas de ça dont il s'agit à mes yeux la question c'est pas de savoir si ça fait plaisir au vert ou ça fait pas plaisir au vert la question est de savoir si c'est notre intérêt ou si c'est pas notre intérêt moi c'est comme ça que je pose la question je la pose pas autrement Alors premier point je dirais un point général vous avez parlé du peak oil il a eu effectivement lieu pour le conventionnel en 2006 à peu près 2006-2007 donc maintenant si effectivement on parle de réserve pour des dizaines d'années c'est précisément parce qu'on recourt à tout ce que l'on appelle les hydrocarbures non conventionnels gaz et pétrole sable bitumineux au Canada etc etc le problème est que alors là je parle pas pour la France je parle de manière générale nous allons directement à l'opposé de ce que nous voulions faire collectivement lorsque nous avons dit pour lutter contre les gaz à effet de serre il faut sortir de la société du pétrole là nous nous enfonçons dans la société du pétrole cela veut donc dire que nous prenons délibérément le risque en rajoutant 30, 40, 50, 60% j'en sais rien d'hydrocarbures supplémentaires d'augmenter la température non pas de 3 ou 4 degrés à la fin du siècle mais beaucoup plus et de mettre en péril carrément tout notre système ça c'est pas vrai seulement pour la France c'est un problème global autrement dit vous parliez d'émissions de gaz à effet de serre pour moi c'est le problème numéro 1 et vous savez comme moi que l'exploitation des gaz de schiste c'est des émissions de méthane en quantité absolument industrielle le méthane la tonne de méthane étant 24 fois plus grave pour l'effet de serre que la tonne de CO2 ça c'est le premier point d'autres chiffres en disant que la question des émissions de gaz à effet de serre est moindre avec l'exploitation du gaz de schiste alors il compare par rapport au charbon il compare par rapport au charbon mais c'est pas sûr parce que le charbon c'est pas du méthane c'est du CO2 et là on a du méthane et le méthane c'est beaucoup plus grave et donc vous parliez de fuite vous avez raison au niveau des nappes phréatiques mais c'est les fuites de méthane aussi de manière indéfinie donc on a ce problème général deuxièmement si la France a ce trésor sous les pieds il va pas partir il va pas s'enfuir vous savez comme moi que c'est pas parce que une baguette magique arriverait et qu'on dirait ben d'accord ok on ouvre les vannes et on fait de l'exploration vous savez très bien que sur le plan de l'économie française 2012-2013 effet zéro c'est pas pour maintenant c'est pour dans plusieurs années dans 7 ans 8 ans j'en sais rien le temps qu'il faudrait pour faire de l'exploration et passer à une phase d'exploitation autrement dit aucun effet sur la situation économique actuelle donc je pense que un c'est gravissime pour moi c'est une régression majeure ça dit Louis Gallois dit que si l'on attend trop justement on risque de se priver d'une grande part au fond d'une ressource économique attendez ça partira pas c'est sous nos pieds ça partira pas bon donc si c'est là c'est là moi ce qui me si vous voulez ce qui me fait très peur c'est d'abord tous les procédés autour et alentour donc on fait pas de fracturation mais on va aller chercher du pétrole c'est ce qui se passe sous le bassin parisien les sociétés pétrolières présentent ça sous une autre forme pour essayer de passer etc bon personne n'est dupe quand même première observation deuxième observation c'est les conséquences nous sommes quand même pas les Etats-Unis la France c'est pas le Texas il n'y a pas du tout les mêmes les mêmes espaces il y a des conflits il va y avoir des conflits d'usage d'eau des conflits d'usage de territoire des problèmes sur l'activité agricole et agroalimentaire etc etc donc très franchement je pense que sur le plan global c'est une catastrophe pour l'humanité et deuxièmement sur le plan français c'est franchement les avantages ne l'emportent certainement pas sur les inconvénients écologie économie disiez-vous en première partie comment concilier les deux Corinne Lepage alors comment cela dit fait-on et débrouille-t-on la question de ce que les entreprises françaises sont en pointe sur la question du gaz de schiste à l'étranger pourquoi ne le serait-elle pas en France oui enfin ça je vais vous dire on est en face je reprends les données notamment des échos d'aujourd'hui qui a un très bon dossier sur la question d'ailleurs qui fait nos journaux actuellement ou tout au moins certains d'entre eux ont d'excellents dossiers extrêmement bien montés nous sommes en face d'une campagne pour être correct je dirais d'information j'aurais peut-être envie de dire un autre mot qui serait désinformation mais restons sur l'information extrêmement bien ciselée on le voit partout on l'entend partout et tout est fait pour essayer de faire changer les français d'avis sauf que personne en France n'a envie d'avoir une exploitation de gaz de schiste à côté de chez lui y compris du reste on est d'accord pour en acheter à l'étranger il y a un paradoxe tout de même parce que c'est des conséquences environnementales il y a deux types de conséquences les conséquences planétaires dont je parlais tout à l'heure qui pour moi plaident en défaveur des gaz de schiste de manière générale on préfère que les autres meurent ailleurs du gaz de schiste que chez nous mais enfin on va en acheter quand même bah oui on achète aussi du pétrole parce qu'on n'en a pas vraiment chez nous mais là justement on en a je vous cite Rocard Michel Rocard c'est quand même pas un va-t'en-guerre ultra-libéral le victime des lobbies pétroliers voilà ce qu'il dit Michel Rocard dans Le Monde la France est bénie des dieux pour l'Europe elle serait au gaz de schiste ce que le Qatar est au pétrole peut-on s'en priver je ne le crois pas c'est du Rocard oui c'est du Rocard et d'un autre côté il dit je suis écologiste et donc je suis très partagé donc on cite que cette partie là et on cite pas l'autre partie où il est quand même beaucoup plus mesuré autrement dit vous risquez en dehors de la question majeure qui pour moi est d'investir massivement pour sortir du pétrole et je pense que nous sommes aussi une terre bénie des dieux pour le faire parce que nous avons tout ce qu'il faut on voulait sortir du pétrole parce qu'il n'y en avait plus maintenant on nous dit qu'il y en avait encore c'est ça le problème on nous dit qu'il fallait sortir du pétrole parce qu'il n'y avait plus de pétrole maintenant on nous dit qu'il y en a encore pour 100 ans donc c'est bizarre de reprendre l'argumentation il faut sortir absolument du pétrole non monsieur excusez-moi monsieur Couturier on n'a pas dit ça on a dit on est obligé de sortir du pétrole parce qu'on n'en a plus et on doit en sortir à cause des émissions de gaz à effet de serre et parce que nous devons impérativement réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas augmenter de manière déraisonnable la température à la surface du globe vous vous rendez compte vous vous rendez compte que pendant ce temps là les allemands qui avaient sur la base du même principe sont en train de polluer toute l'Europe avec du charbon parce que comme ils ont renoncé comme on renonce à la fois au nucléaire et on renonce au gaz de schiste on renonce à tout finalement qu'est-ce qui reste le charbon et c'est quand même la calamité absolue du charbon et les chinois aussi ils l'utilisent ils ont des procédés d'utilisation du charbon qui sont quand même beaucoup moins polluants qu'ils n'étaient et deuxièmement je vous donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans quand vous allez avoir une industrie allemande qui va être partout leader sur tous les nouveaux marchés qui vont être ceux de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et que nous on sera encore à nous poser des questions sur les gaz de schiste et à continuer sur le nucléaire tout de même quand même mettons autant d'énergie à lutter contre l'exploitation du gaz de schiste en France qu'on devrait en mettre par exemple sur le fait que les compagnies pétrolières du monde entier notamment françaises détruisent un pays comme le Nigeria aujourd'hui dont on ne résout toujours pas toutes les questions où les étangs sont définitivement morts où la population est accablée de toutes les maladies où personne strictement personne ne fait rien au nom de notre indépendance énergétique je suis complètement d'accord avec vous nous on a essayé un peu le Nigeria il s'est quand même passé une chose très intéressante c'est que BP s'est fait condamner à une amende absolument massive par les tribunaux nigérians il faudrait qu'elle la paye oui c'est possible mais n'empêche que je reviens un peu à mon dada dont on parlait tout à l'heure de la société civile qu'est-ce qui est en train d'essayer de réorganiser un petit peu les choses de manière à rééquilibrer les pouvoirs dans ce monde c'est la société civile et la justice parce que vous avez le Nigeria effectivement pour le pétrole et vous avez dans d'autres pays aussi du sud où vous avez des actions de ce genre qui sont menées donc je crois que les citoyens se rendent tout à fait compte de ce qui est en train de se passer et je suis très très attentive aux questions de l'économie vous me dites oui attendez je veux peut-être justement lui passer juste la parole à Nesbela Sécré écologie, économie est-ce que sur cette question du gaz de schiste on est dans des conflits insolubles de questionnements je voulais revenir sur votre argument le gaz ne va pas s'échapper il est sous nos pieds il va rester c'est un argument qui est tout à fait bon si parallèlement on fait de la recherche pour voir s'il n'y a pas une autre technique bon je sais qu'il y a des problèmes légaux avec le code minier etc mais sinon ça ne sert à rien les pays pétroliers les pays qui ont beaucoup de pétrole ne font pas ce raisonnement au contraire ils veulent sortir leur pétrole relativement vite de leur sol parce qu'ils se disent il va y avoir une nouvelle révolution industrielle décarbonée l'invention parce qu'on ne l'a pas l'innovation l'innovation énergétique l'éolien c'est pas ça le photovoltaïque c'est pas ça on l'aura un jour peut-être et se disent là il y a une fenêtre dans laquelle on va gagner beaucoup d'argent en sortant notre pétrole et comme les pays ils aiment argent aussi comme le Brésil qui cherche du pétrole de l'argent ce ne sera pas éternel il y a un risque que la France rate donc une période où il n'y a pas justement cette nouvelle innovation qui nous manque pour faire la croissance verte qui va venir peut-être mais qu'on n'a pas pour l'instant elle rate cette fenêtre et donc le gaz pourquoi pas il restera éternellement sous nos pieds alors je vais vous répondre à cela d'abord vous dites on ne l'a pas moi je vois quand même ce qui se passe au niveau européen je vois des pays comme l'Allemagne qui disent nous allons être à 40% d'énergie renouvelable en 2020 c'est-à-dire demain matin par conséquent je pense au contraire que notamment sur l'éolien offshore je pense sur les énergies marines je pense sur le photovoltaïque bien sûr que les sociétés européennes sont en difficulté parce que le prix des cellules a chuté à cause des Chinois dans des proportions tout à fait considérables mais aujourd'hui vous avez un kilowattheure éolien qui est inférieur au kilowattheure qui sortira des nouvelles centrales nucléaires donc je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'y est pas je pense précisément qu'on est en train d'y être et ce qui m'inquiète c'est les choix énergétiques que la France est en train de faire sur le plan industriel je ne parle pas d'écologie là je parle d'industrie je pense que nous sommes en train de le louper précisément cette grande fenêtre de tir vous parliez d'énergie décarbonée c'est précisément tout cela et ce qui se joue aujourd'hui c'est cela il faut bien comprendre qu'investir massivement dans les gaz de schiste c'est quoi ? c'est avoir très vite une énergie qu'on ne va pas payer très cher même si on va la payer beaucoup plus cher qu'aux Etats-Unis contrairement à ce qu'on nous raconte parce que même aux Etats-Unis aujourd'hui on va être obligé de capter le méthane ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant donc vous avez à avoir un coût beaucoup plus élevé puis aux Etats-Unis vous avez des actions en réparation et les compagnies pétrolières elles vont payer pour les dommages immenses qu'elles ont causés et donc c'est maintenant que la facture va venir mais ça c'est un détail mais vous allez avoir une difficulté de rentabilité des énergies renouvelables précisément parce que vous allez avoir pendant un court moment une énergie qui va être probablement moins chère ça c'est vrai mais avec des conséquences irréversibles ou très chères que nous allons payer après donc je ne suis pas sûre que ce soit notre intérêt moi je suis fermée à rien ce que je là où je ne suis pas d'accord c'est quand on a des dépipés qu'on n'arrive pas à avoir des évaluations économiques correctes des avantages et des inconvénients des différentes solutions a-t-on une évaluation scientifique je pose la question sans malice correcte parce qu'on entend bien absolument ceux qui disent c'est très dangereux voilà et on entend d'autres alors est-ce qu'ils sont soumis ou pas à des lobbies je n'en sais rien mais on entend et pourquoi les premiers ne seraient pas aussi soumis à des lobbies parce qu'ils ne cherchent pas de l'argent pourquoi on entend le turc Fait Birol qui dans le monde disait qu'il est possible d'exploiter proprement je le cite le gaz de schiste moyennant de gros investissements technologiques il a rajouté le jeu en vaut la chandelle a-t-il affirmé écoutez moi j'en sais rien on a auditionné beaucoup de gens au Parlement européen puisque moi je suis rapporteur sur le texte sur les gaz de schiste je peux vous dire qu'on est en face d'un lobbying absolument démentiel mais il y a un lobbying des deux côtés il y a un lobbying de l'éolien qui est très efficace aussi il est beaucoup plus petit je peux vous dire qu'ils se font beaucoup moins entendre que les autres ils ont beaucoup moins de moyens auprès des médias je peux vous dire que c'est assez équivalent peut-être mais auprès des députés c'est pas de même niveau et donc pour l'instant on est en train d'essayer de nous empêcher pour éviter André de Margerie ici il n'est toujours pas venu de nous empêcher de faire une législation parce que voyez-vous s'il y avait une législation le minimum c'est qu'il y ait une étude d'impact vous demandez quoi précisément pour qu'on vous comprenne sur la question sur la question de la sûreté de la sécurité bon et bien à minima mais je maintiens et je le redis parce que pour moi c'est essentiel c'est rétrograde parce qu'on fait de la régression par rapport à une société post-pétrolière et pour moi ça c'est majeur mais admettons qu'on aille dans cette direction là minimum une étude d'impact obligatoire au départ un système de responsabilité illimité pour tous les dommages causés et une obligation d'assurance ça c'est l'avocate qui parle c'est le juriste oui parce que c'est très facile d'aller cochonner j'emploie un mot poli une région entière et puis ensuite de dire je suis en faillite et débrouillez-vous c'est ce qu'on a eu avec Métal Europe c'est ce qu'on a avec beaucoup de raffineries de pétrole de sociétés de raffinerie de pétrole qui vendent à des filiales ou d'autres sociétés qui n'ont pas un centime qui exploitent pendant un an elles sont en faillite et personne ne paye sauf vous et moi donc ça ça suffit par voie de conséquence si on avait un système comme ça ces responsabilités illimitées ces garanties financières qui vont avec et bien je vous assure que le coût il sera d'une autre nature que ce qu'on nous raconte aujourd'hui Frédéric Métisot Oui Corinne Lepage deux éléments pour nourrir le débat avant-hier mardi la plus grande centrale solaire a été mise en service en Lorraine par EDF donc de l'argent public et dans votre tribune publiée dans le monde ce même jour mardi gaz de schiste assez de lobbyisme vous écrivez si le gaz de schiste présente un enjeu stratégique pour la France alors la recherche et le recensement public des réserves ne peuvent se faire que par l'état EDF d'un côté l'état de l'autre est-ce que ça veut dire que la politique énergétique et l'action énergétique doivent revenir dans le giron de l'état et pas dans des sociétés privées que ce soit une énorme boîte ou une PME je vais vous dire Corinne Lepage ce qui me fait peur dans l'affaire de l'exploration moi je comprends bien qu'on dise on veut savoir c'est logique donc c'est bien la question de l'exploration en fait qui pose un problème mais le problème c'est que et par qui en droit quand vous avez un droit d'exploration vous avez derrière le droit d'exploitation c'est comme ça que ça marche il n'y a plus d'appel à la concurrence c'est terminé c'est-à-dire qu'il suffit de délivrer les permis d'exploration à toute une série de gens ils peuvent geler les terrains pour des années et des années et de toute façon ils auront l'exploitation derrière donc ça c'est pas possible donc c'est la raison pour laquelle parce que je suis quelqu'un qui n'est pas fermé j'essaye de encore une fois c'est pas politicien pour le choix entre industrie et politicien non c'est quel est l'intérêt général des français donc si c'est ça et bien je pense que la recherche c'est à l'état de l'affaire alors ensuite qu'il la contrôle qu'il la fasse peut-être pas directement mais qu'il la contrôle de manière à ce qu'il n'y ait aucun droit de nature patrimoniale sous quelque forme que ce soit qui soit donné à qui que ce soit tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait mais comment est-ce que l'état va inciter les entreprises à travailler à fond perdu c'est une façon de fermer la porte de dire ça c'est une façon de dire parce que personne n'y aura intérêt personne ne le fera c'est une façon de fermer non ça peut être une négociation autour effectivement du code minier de la manière dont on rémunère un simple permis de recherche pour savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas mais je crois que c'est quelque chose de très très important je voudrais revenir à l'économie parce que ça me paraît fondamental il faut comprendre qu'aujourd'hui si les Etats-Unis sont en train de se réindustrialiser et c'est pas et c'est une des raisons pour lesquelles Obama a été élu c'est précisément que les industriels américains aujourd'hui payent leur énergie deux fois et demi que nous or les allemands la payent beaucoup plus cher et c'est pas en rapport avec leur transition énergétique il faut savoir qu'aujourd'hui effectivement vous avez raison le solaire l'éolien et l'hydraulique représentent 20% de la consommation allemande d'électricité contre 17% l'année précédente bon 20% c'est pas mal l'objectif est 35% ils viennent de 6 sous 7 ils viennent de très très loin c'est vrai mais en attendant la facture énergétique allemande est devenue tellement considérable que les industriels allemands s'inquiètent beaucoup de la traduction en termes de compétitivité de l'industrie allemande nous-mêmes qui avons un super problème de compétitivité bien plus grave que celui des allemands est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas exploiter nos ressources énergétiques qui nous permettraient de faire baisser la facture de nos industriels on a une électricité qui est très bon marché en France c'est vrai grâce au nucléaire oui grâce au nucléaire mais elle est très bon marché qu'on paye pas notre prix ça c'est notre affaire mais juste un mot pour dire vous parlez des entreprises juste un mot pour les particuliers le ménage allemand paye le kilowattheure beaucoup plus cher que le ménage français mais paye une facture qui est moins chère que la facture du ménage français parce que l'efficacité énergétique en Allemagne c'est 35% supérieur à l'efficacité énergétique en France Agnès Béla-Sikéré pour que le tableau soit complet le ménage allemand paye son énergie beaucoup plus cher que l'entreprise allemande donc ça m'amène à la question en France qui doit payer la transition énergétique le gouvernement vient d'annoncer qu'il va y avoir une fiscalité écologique qui va arriver qui doit payer ça est-ce que ce sont les ménages donc avec un risque sur leur pouvoir d'achat ou est-ce que ce sont les entreprises avec un risque sur la compétitivité François Hollande a dit que cette transition devait conduire la France à devenir une société sobre en carbone à l'horizon 2050 moi je crois que ça doit être une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde de manière à ce qu'on investisse d'abord dans l'efficacité énergétique on a des marges de progrès démentes à faire tout simplement parce qu'on n'a pas fait grand chose voire quasiment rien du tout depuis 1973 pourquoi ? parce que nous avions une électricité nucléaire bon marché qu'il fallait vendre parce que l'électricité nucléaire comme les autres d'ailleurs puisque ça c'est un des grands sujets ne se stocke pas si on arrivait à stocker l'électricité même pour les énergies intermittentes vous voyez bien qu'on ferait un progrès absolument démentiel et donc s'il y avait un endroit où il faudrait aujourd'hui investir massivement c'est sur le stockage de l'électricité c'est évident mais j'en reviens à mon point j'en reviens à mon point précédent sur cette cette question là il est tout à fait important que nous puissions réduire massivement notre notre l'énergie qui est consommée dans les entreprises comme dans les ménages et je pense que le renchérissement du coût du kilowattheure pourrait se traduire quasiment par des opérations neutres si dans le même temps nous réduisons considérablement notre utilisation pour visiter un certain nombre d'entreprises parce que le sujet m'intéresse et donc je vais voir comment fonctionnent les entreprises et bien il y a un certain nombre d'entreprises en France qui ont réduit massivement leur utilisation énergétique d'abord en modifiant les bâtiments en modifiant le système de chauffage en modifiant le système de production et en produisant eux-mêmes une partie de leur électricité le comité de pilotage que met en place le président de la république vous paraît justement correspondre à vos souhaits 5 membres notamment l'ex-patrone d'Areva Anne Lauvergeon l'ex-directeur de Greenpeace Bruno Rebelle le climatologue Jean Jouzel Laurence Tubana Pascal Colombani lui un ancien administrateur du commercial à l'énergie atomique je trouve que c'est pas équilibré c'est normal qui est quelqu'un qui représente le nucléaire je n'ai rien demandé moi vous savez je suis quelqu'un qui ne demande jamais rien qui est quelqu'un du nucléaire vu la place du nucléaire en France ça ne me paraît pas déraisonnable 2 je trouve que c'est beaucoup et surtout ce qui me frappe c'est que vous avez d'un côté des gens extrêmement compétents sur le plan technique qui sont madame Lauvergeon et monsieur Colombani et de l'autre côté des gens qui connaissent les questions énergétiques mais qui ne sont pas des spécialistes en termes de compétences techniques vous n'avez personne pour représenter la compétence technique dans les ENR dans les énergies renouvelables vous n'avez pas d'économistes et de financiers moi ça me paraît une question majeure que celle de la question du coût elle fait plein de renouvelables enfin elle faisait plein de renouvelables Areva s'est développée dans l'éolien heureusement parce que sinon ils auraient mis la clé sous la porte depuis longtemps mais oui mais c'est quand même pas une spécialiste avérée des questions de renouvelables moi je regrette que le président du syndicat des énergies renouvelables ou quelqu'un de cet ordre là ne soit pas dans ce groupe si on mettait quelqu'un pour représenter la filière nucléaire donc si vous ne laissez pas qu'il y ait la filière nucléaire c'est plutôt les gens qui n'y sont pas qui me choquent Frédéric Mettezot oui pour rester sur ce comité de pilotage dont parlait Marc Wanchet Greenpeace l'organisation Greenpeace a annoncé qu'elle ne participerait pas aux discussions vous comprenez le positionnement de Greenpeace vous vous dites bah non c'est dommage il y a une tribune il y a un endroit pour débattre pour vivre et pour exister donc il faut y aller en même temps Bruno Rebelle est un ex-directeur c'est pour ça que je précise dire que l'organisation c'est un garçon qui est très compétent Bruno Rebelle mais bon maintenant il est consultant c'est plus tout à fait la même philosophie de la vie alors il faut plaquer la porte ou il faut y aller ? non mais je crois qu'ils font pression pour que la composition change j'ai cru comprendre que la ministre était prête à revoir sa copie puisque c'était ce qui était annoncé hier donc c'est peut-être pas une démarche tout à fait idiote que celle qu'a adoptée Greenpeace vous savez il faut qu'on ait un vrai débat il faut qu'on ait notamment un débat sur les coûts moi j'en reviens à cela il y en a assez d'être dans un pays dans lequel on ne peut pas avoir un débat vraiment raisonnable à partir de chiffres qui sont discutés qui viennent pas seulement d'une source pour faire de la comparaison qui soit sérieuse arrêtons quand j'ai sorti la vérité sur le nucléaire il y a deux ans c'était pratiquement la première fois que sortaient réellement des chiffres sur le coût de la filière nucléaire ensuite la cour des comptes a dit à peu près la même chose il y a eu le rapport du Sénat je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin sur les coûts respectifs d'aujourd'hui et de demain parce que c'est de ça dont nous parlons et vous Corinne Lepage avec ce nouveau mouvement que vous essayez d'initier avec sa création espérez-vous début 2013 comment vous allez peser dans le débat sachant que vous n'avez pas d'élus nationaux vous ne pouvez pas faire ou défaire une majorité alors comment allez-vous procéder ? non ? je ne peux pas faire ou défaire une majorité évidemment du reste parce que ça marche comme ça quand même ça marche un peu oui ça marche comme ça je vote je ne vote pas ça marche comme ça au niveau de l'Assemblée nationale d'abord je suis députée européen et au niveau du Parlement européen certes je ne suis qu'un 700 et quelquesème mais je pense quand même faire un travail qui est constructif c'est pour ça que j'ai parlé d'élus nationaux voilà oui mais j'ai bien entendu et puis pour le reste la société est quand même extrêmement ouverte la société française il y a de nombreux endroits où on peut parler et se faire entendre et je vous remercie de me donner la tribune il y a certes le Parlement mais il n'y a pas que le Parlement moi je l'ai dit tout à l'heure pour commencer je pense que aujourd'hui dans la société interconnectée le débat il est aussi largement dans les réseaux que la compétence elle est aussi largement dans les réseaux et je suis bien persuadée qu'à côté du débat purement politicien qui va s'ouvrir vous aurez un débat dans la société c'est celui-là qui est le plus important il y aura quand même des débats politiciens il y a des élections municipales sénatoriales européennes est-ce que votre UDI pro-Hollande voudra prendre la place des verts d'Europe Écologie Les Verts je veux prendre la place de personne mais par contre je souhaiterais avec d'autres contribuer à ce qu'il y ait des changements d'orientation et pour moi les élections locales c'est quelque chose de très important je pense que dans la société globale localisée dans laquelle nous vivons globale et locale les élections territoriales jouent un rôle tout particulier la réappropriation d'un territoire ou l'appropriation d'un territoire la production locale tout ce qui se passe au niveau notamment de l'agriculture aujourd'hui du développement de ce qu'on appelle les circuits courts le fait que par le télétravail que par le rapprochement d'une énergie qui est décentralisée parce que j'y crois on puisse refaire du développement économique local est quelque chose de très important et c'est lié bien entendu aux élections locales et par conséquent les gens qui défendront ce type de point de vue que ce soit avec moi ou avec d'autres je suis persuadée qu'ils seront entendus au niveau des élections locales et qu'il pourrait y avoir des évolutions très intéressantes à ce niveau là Corinne Lepage nous sommes à quelques jours de la prochaine conférence internationale sur le climat de l'ONU qui se tiendra donc au Qatar à Doha à partir du 26 novembre on peut se demander au fond qu'attendre cette conférence vu qu'on a l'impression qu'il ne sort jamais rien d'extraordinairement productif si j'ose dire des conférences sur le climat et je vous propose de faire un petit retour j'y serai ce sera de guerre que la quatrième fois depuis que je suis députée européenne voilà peut-être direz-vous avec Bettina la ville qui déclarait dans le monde du 6 octobre nous sommes toujours au point mort concernant la question cruciale d'une limitation des émissions de gaz à effet de serre et que voilà de nombreux pays développés comme la Chine l'Inde le Brésil s'arc-boute sur le passé pour ne pas participer aux dépenses et aux efforts du futur je vous propose une petite minute de nostalgie nous sommes en 1970 une prise de conscience populaire et dans le monde pas seulement en France est en train je crois de se faire et en fait c'est-à-dire du président de la république pour que justement nous luttions contre les pollutions et pour cela que nous prenions conscience des pollutions pour que chaque homme se rende compte que c'est un problème de survie et qu'il accepte de faire l'effort qui sera aussi financier qui s'imposera pour porter remède à ces pollutions de l'air et de l'eau et du bruit il est menacé de deux manières il est menacé parce qu'il vit dans un monde concentré et il a besoin presque nerveusement de pouvoir trouver un monde respirable sorte de besoin de poétique de romantisme qui reste encore heureusement dans notre civilisation et puis il a besoin physiologique au sens médical du terme il a besoin d'avoir de la chlorophylle et il faut bien se rendre compte que l'air que l'on respire dans une forêt ou sur une montagne est sans commune avec l'air que l'on respire dans une ville dans un métro ou dans un grand magasin ou là où il y a la concentration humaine et je crois que l'homme a besoin pour sa survie de redécouvrir la pureté sur le plan européen c'est l'année européenne de défense de protection et de promotion de la nature je crois par conséquent que nous pouvons faire et nous devons faire à cet égard un effort un travail long difficile mais que nous pouvons certainement aujourd'hui avec la technique que nous avons à notre disposition régler ce problème pour que nos enfants aient une nature plus belle et un mode de vie plus heureux vous vous rendez compte c'est Jacques Duhamel il est ministre de l'agriculture à l'époque on est en 1970 on vient de créer la direction générale pour la protection de la nature rattachée donc au ministère de l'agriculture ce sera peu de temps avant la création d'un ministère de l'environnement à part entière mais les mots n'ont pas changé un petit peu quand même un petit peu quand même il y a pureté qui peut-être je voudrais juste donner deux chiffres et nous arrivons au bout deux chiffres hier Jérémy Rifkin parlant de l'accroissement de la productivité donc on en revient à l'économie disait 84% de la productivité vient de la photosynthèse et le reste c'est le capital ça périte d'être réfléchi et deuxièmement le programme des Nations Unies pour l'environnement souligne qu'avec deux points de PIB consacrés à l'économie verte nous nous en sortons c'est à dire que nous arrivons à faire à la fois du développement économique et à limiter à 3 degrés puisque maintenant je pense qu'on fera pas beaucoup mieux que 3 degrés 3 degrés et demi les émissions l'augmentation de la température des émissions de gaz à effet de serre c'est pas un effort absolument colossal il y a un pays dans le monde qui le fait la Corée du Sud en même temps vu le froid de gueux qu'il fait dans ce studio aujourd'hui quelques degrés de plus je ne serai pas vous appelez toujours de vos voeux la création d'un tribunal pénal international pour juger de la criminalité environnementale oui peut-être gouvernementale aussi parfois mais en tout cas environnementale oui je pense que c'est absolument majeur quand vous voyez ce qui se passe pour le prestige en Espagne où il y a 3 malheureux lampistes qui sont dans le box des accusés il n'y a pas d'armateurs il n'y a pas d'assureurs il n'y a pas d'affraiteurs il n'y a personne il y a 8 milliards qui sont réclamés qui ne seront évidemment jamais payés par quiconque vous vous dites franchement ce n'est pas possible donc il faut quand même faire quelque chose on a eu un beau succès en France avec l'ERICA merci la Cour de Cassation qui a rendu justice dans ce dossier mais il est temps qu'au niveau international les choses changent et je pense qu'un tribunal pénal international serait le bienvenu dans ce domaine bon vous ne nous direz toujours pas en fin d'émission et en exclusivité le nom de votre prochain parti non mais ce n'est pas le mien c'est le nôtre et c'est la collectivité qui décidera ce n'est pas moi l'UDL, l'UDH L comme le page H comme Hollande comme ça vous pouvez vous en réfléchir vous allez lancer un jeu et puis tenez tout à trac imaginons qu'un jour quand André Debargerie acceptera une invitation à la matinée de France Culture vous seriez partante pour débattre avec lui moi je débat avec tout le monde j'ai pas de j'ai aucun a priori voilà c'est sur l'antenne c'est sur les ondes et comme vous... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada